Alors, Michia Amo, comme disent les italiennes, je m'appelle Odile Sankara, je suis comédienne. Et moi je m'appelle Baba Sissoro, je viens du Mali, je suis un guillo malien. Le guillo c'est comme les bibliothèques naturelles dans notre culture. Yes! Moi je m'appelle Lago, je suis anticipateur de la Côte d'Ivoire. Et ça fait longtemps que j'ai tourné avec le frère et Baba Sissoko. Et on vit, on vit bien, ça va. Moi c'est Yannou, Eric Yannou, et je suis originaire du Cameroun. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Baba, il y a deux ans, deux ans maintenant, c'est deux ans. C'est bientôt trois ans. Bientôt trois ans et puis on est en train de vivre une très belle aventure. J'espère qu'on arrivera à 100 ans ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais, aujourd'hui c'est un grand plaisir de rencontrer Odile, Odile Sankara, dont j'ai entendu parler, mais c'est la première fois que je la vois, je suis très content. Yes. Moi c'est Abou, je suis né dans le monde et je suis contaveur avec Odile Manga. Je sais, c'est un grand plaisir vraiment de te rencontrer ici à l'Italie, surtout dans le cadre du festival africain, de festival pour faire connaître nos cultures et nos traditions et nos valeurs dans le monde. Et cette rencontre pour moi c'est quelque chose de très très important. Parce que j'étais, je connaissais ton nom depuis beaucoup d'années, mais je n'avais jamais eu la chance à te rencontrer. Et surtout aujourd'hui, avoir ton présence devant moi avec mon loup et avec mes frères, c'est vraiment un cadeau de la nature. Parce que en 1944, j'ai eu la chance à connaître ton frère Thomas Sankara, au Koukira, et j'étais avec l'ensemble des cimentales, et j'ai eu cette chance. Mais je n'ai jamais imaginé, après tous les histoires, un jour que je vais rencontrer quelqu'un de la famille, de cette personne que j'ai aimée, j'aimera jusqu'à la fin de ma vie. Et surtout, les choses qui sont bonnes, tu es aussi une très grande actrice. Et comment c'est-à-dire que tu peux aussi la croire ? C'est le hasard, c'est le hasard. C'est le hasard parce que, oui, Thomas aimait bien, il jouait la guitare. Il aimait bien la musique, pendant son règne au pouvoir, il a invité beaucoup de chanteurs, beaucoup d'orchestres. Mais moi, c'est le hasard, c'est le hasard. Et je suis contente de faire ce métier-là parce que, justement, ça me fait voyager. Et donc, rencontrer les gens, m'ouvrir au monde, rencontrer d'autres cultures, comprendre le monde, comment ça fonctionne. Et pour m'interroger aussi sur moi-même, et ça me fait, et je disais à quelqu'un, l'Europe m'a fait me reconsidérer mes valeurs africaines. Parce que la colonisation nous a mis dans la tête que nous n'avons pas de culture. Et que ce qui est bien, vient d'ailleurs. Et l'Afrique entière a rénié. Il y en a qui se sont réniés à tel point que même la peau noire leur fait peur. Et qu'ils ont honte de porter cette couleur-là. Et donc, moi, le fait de faire ce métier et de sortir dans le monde m'a permis de reconsidérer mes valeurs et de trouver que les vraies valeurs, elles sont chez moi. Ça, c'est vrai, parce que moi, je peux confirmer, c'est pour cela, pour nous, pas seulement pour les Africains, mais pour nous, les arts qui participent dans la musique ou le théâtre. Nous, on est tous considérés comme des messagers de culture et tradition et les valeurs de les pays. Oui, parce que moi, j'ai imaginé que par rapport à nos expériences, et avant, on l'écrit beaucoup, les gens ont écrit beaucoup de choses pour nous ce soir. Mais, parce que nous, on ne peut pas comprendre bien notre valeur. Et maintenant qu'on a compris pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas écrire nos vraies histoires. Voilà. Et faire monter des spectacles comme mon rêve. Quand j'ai vu, toi, tout de suite, ce que j'ai vu, un jour, faire un grand spectacle avec Odile Sankara, avec nous, histoire d'un pays qui parle de nous, racine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que toi, tu penses à ça? Oui, mais il faut restituer l'histoire au bon endroit, à sa juste valeur. Parce que notre histoire aussi a été beaucoup, ça a été tronqué, ça a été tronçonné, il y a du mensonge aussi. Mal interprété, mal enseigné. Oui, parce que méconnu. Voilà, justement. Et on ne peut pas connaître l'histoire de quelqu'un juste en allant une semaine, juste en allant laisser un mois dans le pays et prétendre la connaître au point de la restituer. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce que tu dis est juste. Évidemment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que l'histoire de l'Afrique a été manipulée. Bien sûr, aussi. Aussi, politiquement manipulée. Mais surtout le problème de l'Afrique, c'est nous l'Africains. D'abord, il faut parler que nous, d'abord, on croit qu'on parle de nos valeurs, nos racines, de sa peine et d'où nos pieds. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes. Absolument. Absolument. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes. Un messager de notre continent. Voilà. Donc, par rapport à aujourd'hui, à cette belle raconte que la nature a donnée à nous, je vais dédier un morceau qui s'appelle Sankara, à la part de ses amis, ses frères et sa famille, du Sénégal, du Mani, du Cameroun, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Guinée, de l'Italie, de partout, de Côte d'Ivoire, partout. C'est que partout, les gens portent ses mémoires, qu'ils soient africains ou non-africains. Voilà. On sait qui était Thomas, on sait qu'est-ce qu'il voulait, c'est dommage, mais un jour, la vérité, ça arrivera. Et puis surtout, ce qui est son plaisir, ça va se réaliser. Absolument. Voilà. Oui. Je vois. C'est un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.